Oui alors, bonjour, ça marche oui. Je voulais appuyer une idée qu'il y avait une personne qui est venue me voir. Et en fait, lorsque j'ai dit que je pouvais très facilement reconnaître un sur deux et qu'il ne me fallait pas plus de 5 minutes pour certaines personnes, évidemment, pas sur celles qui sortent, les filtres, les masques, etc. Il faut quand même comprendre que reconnaître un surdoué c'est une chose, confirmer qu'il est surdoué c'est autre chose, soulever les névroses qui sont les névroses du surdoué pour pouvoir soulever cette couche et après voir ce qui reste pour voir s'ils sont surdoués, c'est quand même dans la tête de quelqu'un. En tout cas, quand je pratique ce genre d'entretien, c'est quand même un gros boulot, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, quelqu'un me disait, oui Raymond, mais émotionnel, émotion, tout le monde est émotif. Ok, d'accord. Il n'y a pas que moi qui suis émotif. Ok, d'accord. Oui, Raymond, mais le partage, il y a beaucoup de gens qui veulent me partager. Oui, d'accord. Oui, mais Raymond, dépendant affectif, il n'y a pas que le surdoué qui est dépendant affectif. Oui, d'accord. Oui, mais Raymond, ce sentiment de solitude quand les autres ne nous comprennent pas, il n'y a pas que le surdoué qui l'a. Non, d'accord, il n'y a pas que le surdoué. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore ? Oui, mais ce côté faire au dernier moment et tout, il n'y a pas que le surdoué. Non, il n'y a pas que le surdoué. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Et partir dans tous les sens et faire 20 choses à la fois, il n'y a pas que le surdoué. Non, il n'y a pas que le surdoué. Alors, c'est quoi la différence ? Il faut bien comprendre. C'est que tout ça, ce n'est pas que le surdoué, mais tout ça, c'est le surdoué. Ça veut dire que ce n'est pas un seul élément qui va déterminer s'il est surdoué ou non, mais ce sont tous ces éléments-là. Alors, les personnages pillés ont du mal à comprendre parce qu'elles vous disent « Oui, mais lui aussi, il est comme ça. » L'autre aussi, l'autre aussi, mais ils ont un seul élément. Tandis que le surdoué, lui, il a tous ces éléments-là. C'est pour ça que j'avais dit qu'il y a 20 points pour reconnaître un surdoué, mais ça veut dire que ces 20 points-là, le surdoué, il doit tous les avoir. Si il en manque un ou deux, il ne peut pas être considéré comme surdoué. Alors, vous avez tous dit quels sont les 20 points, mais depuis le temps qu'on parle, vous voyez toutes les vidéos, vous faites un récap, vous allez vite comprendre. Je ne vais pas vous mâcher le travail. Les 20 points, on les connaît tous. C'est le fonctionnement. « Non, vous n'avez qu'à aller chercher. » Je l'ai dit dans toutes les vidéos. « Là, bossez un peu. » Et c'est ça. Je voudrais répondre à ces personnes-là. Oui, cette personne peut être émotif. Il n'y a pas que le surdoué qui est émotif. Il n'y a pas que le surdoué qui est dans une énorme solitude, si on ne le comprend pas. Il n'y a pas que le surdoué qui veut beaucoup d'argent pour ne pas être avec les autres et être indépendant. Il n'y a pas que le surdoué qui rejette l'argent pour les mêmes motifs, d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas faire comme tout le monde. Il n'y a pas que le surdoué. Mais le surdoué possède tous ces éléments-là qui font un fonctionnement extrêmement différent. Vous comprenez ? C'est tous les éléments. Ce n'est pas un seul. Si je suis émotif, je suis surdoué. Ça serait vraiment simplifier les choses. C'est pour ces motifs, d'ailleurs, que je trouve que les tests, c'est un point de vue très personnel qui n'engage que moi, que les tests qui ont été mis au point, qui ne sont pas des tests faits par des surdoués, qui ne sont pas des tests qui sont passés dans certaines conditions par des personnes qui sont surdouées, qui ne peuvent pas avoir ce ressenti, qui est un ressenti d'une intuition. Une intuition est un calcul extrêmement rapide, comme tout le monde le sait, pour pouvoir dire que la personne est surdouée et qu'elle n'est pas surdouée. Il y a une partie qui n'est pas que mathématique et rationnelle dans les tests de QI. Donc, je voudrais préciser qu'effectivement, un surdoué, c'est émotif. Mais il n'y a pas que les surdoués qui sont émotifs, mais dépendant affectif, etc. mis en sécurité, mis dans l'esprit d'être rassuré, etc. Le surdoué, quand vous rassemblez ces 50 points, c'est ça un surdoué. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Maintenant, il peut y avoir, chez une personne surdouée, c'est ça la difficulté, c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est qu'une personne qui a une névrose, voilà, qui a attention. La façon de traiter les névroses pour les surdoués sont très particulières. On ne traite pas une névrose d'abandon, de castration ou autre chez un patient surdoué, comme chez un patient lambda. Ce sont des concepts complètement différents et c'est juste les thèses que je défends aujourd'hui. Pour qu'on puisse reconnaître le surdoué dans toutes ses différences et même dans la façon de mettre en place la psychanalyse qui est de Freud. Donc, c'est Freud qui a mis en place la psychanalyse et personne d'autre. Et il y a des choses à modifier concernant le surdoué. Donc, je répète, parce que quelqu'un me l'a dit, oui, votre ami peut être émotif, c'est pas pour ça qu'elle est surdouée, ce n'est pas suffisant. Et tous les points doivent être réunis. Voilà, tous les points, 150 vidéos, il va y avoir 160 bientôt, vous regardez, vous allez trouver. Voilà, en dehors de ça, je vous donne des cours pour les personnes qui voudraient venir en aide aux surdoués. J'ai ouvert mon école, j'en parlerai très prochainement. Et je pense et je continue de penser qu'il y a quelque chose qui se passe entre surdoués, qui n'existe pas entre deux personnes, entre une personne surdouée et une personne non surdouée. Voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai inventé le concept, il était déjà là, je n'ai fait que le mettre en émergence. Voilà, donc ce sont tous les points qui font que vous êtes surdoués, ce n'est pas un seul point. Tous les points doivent être réunis. C'est ça la complexité et la beauté du surdoué. Vous voyez ? Bon, je vous embrasse, bisous, à bientôt.